L'objectif de cette vidéo est de bien comprendre les conséquences d'une éventuelle étrocé d'acidacité pour les propriétés de l'estimateur moindre carré ordinaire. Tout d'abord, nous avons trois bonnes nouvelles. L'estimateur reste non biaisé, convergent et aussi normalement distribué dans les grands échantillons. Il n'y a donc à cet égard aucun changement par rapport au cas d'homocédasticité. Par contre, il y a deux nouvelles qui sont moins bonnes. L'estimateur moindre carré ordinaire n'est plus efficace dans le sens qu'il n'est plus l'estimateur avec la plus petite variance parmi tous les estimateurs linéaires non biaisés. Le théorème de Gauss-Markov ne s'applique plus puisque une de ces hypothèses, l'homocédasticité, ne tient plus. Et puis, peut-être plus important, la formule de la variance conditionnelle n'est évidemment plus correcte puisqu'il n'y a pas qu'un seul sigma au carré. Cela veut dire qu'en utilisant cette formule dans l'inférence statistique, c'est-à-dire les tests d'hypothèses ou des intervalles de confiance ont fait potentiellement une erreur importante. Voyons pourquoi la formule n'est plus correcte ici. Nous avons eu cette décomposition de l'estimateur moindre carré ordinaire qui donnait lieu à cette expression pour la matrice de variance covariance conditionnelle. Au centre de cette expression se trouve la matrice de variance covariance conditionnelle du terme d'erreur que nous appelons ici Psi. Nous maintenons l'hypothèse que les erreurs ne sont pas corrélées. Psi est donc toujours une matrice diagonale. par contre, les variances qui se trouvent sur la diagonale de Psi ne sont plus toutes identiques à une valeur sigma carré. Cette matrice n'est donc plus, comme avant, un multiple de la matrice identité et par conséquent nous ne pouvons plus simplifier l'expression de la variance de bêta chapeau. D'ailleurs, en pratique, puisque Psi est inconnu en général, il faudra trouver un estimateur de la variance de bêta chapeau et ce sera le sujet d'une des prochaines vidéos. Dans la régulation simple, on pourrait utiliser l'expression obtenue pour la régulation multiple, avec un peu d'algèbre, afin d'obtenir, par exemple, la variance de l'estimateur de la pente. Mais un chemin plus direct est disponible en se rappelant que cet estimateur s'écrit comme une moyenne pondérée des valeurs de la réponse Y, avec les poids W étant une fonction de X. En conditionnant sur X, les poids sont constants et la variance conditionnelle de bêta 2 chapeau est donnée par la somme des poids au carré multipliée par la variance conditionnelle de Y, qui n'est rien d'autre que la variance conditionnelle de Epsilon, donnée par sigma I au carré. En parenthèse, notons que sous l'hypothèse d'homocédasticité, c'est-à-dire si tous les sigma I au carré étaient égaux, cette expression se simplifierait et on retomberait sur la formule obtenue au chapitre 3. Mais en général, ce n'est pas le cas. A titre d'exemple, regardons le cas où la variance conditionnelle de l'erreur est une fonction particulière de X, notamment alpha fois X moins I au carré, où alpha est un coefficient positif et mu est l'espérance de X. Pour simplifier, supposons que mu est égal à 0. Cette fonction a donc cette forme d'une parabole. Dans ce cas, un nuage de points autour de la fonction de régression aurait cette allure avec plus de dispersion pour les grandes valeurs de X, qu'elles soient positives ou négatives. Dans ce cas précis, nous pouvons dire quelque chose de plus sur les conséquences d'une mauvaise utilisation de la variance. Admettons que l'on néglige la présence d'héterosquédasticité dans les données, en utilisant la formule obtenue sous l'héterosquédasticité. Dans ce cas, on peut montrer que l'on sous-estime la vraie variance conditionnelle de l'estimateur. Cela a des conséquences importantes pour l'inférence. Puisqu'on sous-estime la variance d'un estimateur, on surestime sa précision. Les intervalles de confiance seront trop étroits et on risque de prendre des mauvaises décisions dans les tests d'hypothèses. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment on peut tester l'hypothèse d'héterosquédasticité et, si on rejette, estimer la variance conditionnelle afin de pouvoir l'utiliser en pratique. ... ... ...